C'est l'histoire d'un homme qui est plus très jeune et qui décide d'aller se baigner tous les jours alors que l'été est fini, l'automne arrive, il commence à faire froid, on est sur la côte du Cotentin et jour après jour, cet homme met son maillot de bain d'une façon très courageuse, part se baigner et au cours de ses baignades, il a l'impression de retrouver un peu goût à la vie et de retrouver son corps aussi et c'est son journal, il raconte ses baignades et un petit peu à la fois, il raconte aussi ce qui se passe chez lui à la maison son petit-fils qui est soldat revient d'Afghanistan et il est en permission et ce garçon n'a pas l'air d'aller très bien, il a l'air d'avoir de gros problèmes psychologiques donc son grand-père évidemment s'inquiète pour lui voilà, c'est le point de départ du livre donc un chasse-et-croiser entre cet homme vieillissant, son petit-fils qui ne va pas bien et à partir de là, il va y avoir des événements extérieurs qui vont précipiter un peu les choses une jeune fille va disparaître sur la presqu'île et bien évidemment les regards vont se tourner vers ce jeune homme perturbé on va l'accuser d'avoir un lien avec la disparition de cette jeune fille alors je pense qu'au départ, c'est vraiment le personnage de Jean donc cet homme qui est un peu au centre du roman et il y a la mer aussi moi j'avais envie que la mer soit comme un personnage dans mon livre même si après il y a une forme d'intrigue et une action où on s'éloigne un petit peu du paysage mais que la mer soit vraiment comme un personnage dont on parle jour après jour on parle de ses couleurs, de la température, du ciel, des vagues, de ce qui se passe des petites choses minuscules donc il y avait ça qui était important pour moi au départ et puis effectivement très vite le personnage du jeune soldat est arrivé j'ai lu beaucoup de choses sur la question des problèmes de troubles, de stress post-traumatique parce qu'il y a effectivement beaucoup de soldats qui reviennent des combats en étant abîmés psychiquement et je trouvais que c'était un sujet intéressant à creuser aussi à vrai dire au début cet homme était une femme pendant les premières pages j'étais partie sur l'idée d'une femme et puis je ne sais pas pourquoi c'est toujours les bizarreries de l'écriture à un moment donné j'ai eu envie que ce soit un homme et j'ai trouvé ça assez plaisant en fait d'écrire à la première personne puisque c'est un journal et de me mettre dans la peau de cet homme Léo le jeune homme est blessé par la guerre mais il a aussi une blessure beaucoup plus ancienne qui a un rapport avec son enfance et donc le livre en fait à un moment donné au niveau de sa structure repart dans le passé pour justement éclaircir cette part assez sombre de l'enfance de Léo et donc voilà j'ai essayé de travailler sur une structure où on s'attache à une histoire bien sûr et à des personnages mais voilà on joue sur plusieurs niveaux au niveau du temps aussi et donc on joue sur l'épée du temps et donc on joue sur l'épée du temps